Bonjour, bienvenue dans la triomphe de la Maison du développement durable. Merci d'être en si grand nombre avec nous. Mon nom est Josée Duplessis, je suis la directrice de la Maison. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui la discussion « Or, culture, développement durable. L'or sert-il au développement durable? » En collaboration avec l'INRS et la chaire Fernand Dumont sur la culture, vous êtes invité à nous écrire vos questions, vos impressions sur les plateformes Web tout au long de la discussion et à la fin de la discussion, il y aura une période d'échange avec le public. Depuis 2011, en ces murs, la Maison du développement durable soutient le développement de ses membres, entre autres par la gestion immobilière du premier bâtiment Lied Platine, qui a été construit au Québec, où résident une vingtaine d'organisations sociales et environnementales. Nous animons aussi un carrefour de synergie qui permet aux acteurs de changement de se rencontrer, de se regrouper, de collaborer afin d'amplifier les impacts de leurs actions. Le quatrième pilier du développement durable, la culture, est le lien entre les trois autres sphères du développement durable, soit l'environnement, l'économie et le social. Cet événement aujourd'hui est le premier d'une série que nous amorçons afin d'affirmer le rôle clé qu'ont les arts et la culture en tant que vecteur pour la transition écologique. Je vous présente brièvement Maud-Elvire Gravel, qui animera la discussion de ce midi. Étudiante chercheure à l'INRS à la maîtrise en mobilisation et transfert des connaissances, Maud-Elvire a fait une résidence à la Maison du développement durable en 2019. Elle a effectué une revue de nos actions liées à la culture comme quatrième pilier du développement durable depuis nos débuts. Son rapport de recherche, avec des recommandations sur la portée à amplifier afin de recadrer notre pratique, afin de nous rendre plus innovants et créatifs, sera publié au début de 2021. Avant de débuter, j'aimerais remercier nos précieux partenaires de la Maison du développement durable qui soutiennent la programmation de nos événements, soit Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Maud-Elvire, à toi de présenter nos invités. Bon événement. Merci à la MDD, à l'INRS et à la chère Fernande Dumont d'accueillir et de soutenir l'événement d'aujourd'hui. Merci à l'auditoire, où que vous soyez, les fidèles de la MDD, les autres qui se joignent à nous aujourd'hui. Merci bien sûr aux quatre invités, Myriam Dion, Michel Huneau, Bénédicte Ramad et Mathieu Régnier. Oui, la recherche sur l'art, la culture et le développement durable a permis de faire ressortir que l'art est un moyen porteur et apprécié, ici à la MDD du moins, pour évoquer et montrer les enjeux liés au développement durable. La MDD, c'est un lieu, comme l'a mentionné José, par et pour l'action publique, qui, dès ses tout débuts, avait choisi d'intégrer les arts dans son mandat de sensibilisation. Donc, plusieurs années plus tard, il y a aussi la volonté de permettre les échanges entre les artistes, les organisations culturelles, les experts et les citoyens, sur les démarches et les pratiques et leurs enjeux en développement durable. Donc, voici les invités qui sont présents aujourd'hui avec nous. Je les ai rencontrés dans le cadre de ma recherche, puis après avoir discuté avec eux, j'ai pensé que leurs idées méritaient d'être partagées avec un public plus large que moi-même et mon enregistreuse. Donc, je vous présente Myriam Dion, qui détient, elle, c'est une artiste visuelle. Elle détient une maîtrise en arts visuel et médiatique de l'UQAM. Elle est extrêmement talentueuse et douée, et puis elle est récipiendaire, donc, de nombreuses bourses. Puis, ses œuvres ont été exposées au Québec, dans l'Ouest canadien et à l'étranger, comme aux Émirats arabes et aux Pays-Bas. Donc, dans le cadre de ma recherche, bien, Myriam avait, lorsqu'elle était étudiante, conçu une œuvre pour l'atrium qui était, qui occupait comme tout l'espace. Puis, c'est une œuvre dont la synergie, puis la qualité de réalisation et de conception a vraiment retenu l'attention des gens, bien, à qui j'avais parlé. Puis, donc, elle est avec nous aujourd'hui. Il y a aussi Michel Huneau, qui est photographe et artiste visuel, qui se consacre à la photo depuis 2008, après avoir travaillé une dizaine d'années en développement international, donc, dans plusieurs pays au monde. Il s'intéresse, bien, aux enjeux humanitaires, comme lié aussi à la crise climatique. Puis, il détient une maîtrise en études d'astroite américaine de l'Université de Californie à Berkeley. Puis, il a fait sa formation en photographie avec un mentor de l'agence Magnum à New York. Puis, son travail a également été primé. Il est récipiendaire de plusieurs bourses. Et puis, son projet récent sur la Roxam a été adapté en réalité virtuelle par l'ONF. Et puis, bien, Michel est le doyen, si on peut dire, supposant des artistes qui ont collaboré avec la MED, parce que depuis, au fil des ans, il a exposé quatre fois, quatre projets différents, là, dans les murs de l'atrium. Ensuite, Bénédicte Ramad, qui est historienne de l'art, critique et commissaire. Elle est spécialiste de l'art écologique américain. Et puis, bien, auquel elle a consacré son doctorat à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne. Elle s'intéresse à l'anthropocénisation des savoirs et des œuvres. Et puis, moi, je l'ai connu au départ dans la littérature par son article « Le désir vert » paru dans la Revue Marge en 1998, qui traite de l'instrumentalisation de l'art photographique, de la photographie environnementale. Et puis, qui confrontait les concepts de « art washing » et « art wishing », puis qui, donc, qui amène une préoccupation éthique à la pratique artistique. Donc, j'étais toute heureuse qu'elle soit établie à Montréal, parce qu'on peut l'avoir avec nous aujourd'hui. Finalement, Mathieu Régnier, qui est un communicateur environnemental qui oeuvre dans le domaine de la durabilité depuis près de 25 ans. Il s'intéresse à la place de l'art dans le champ de la communication scientifique, et cela dans la perspective du déploiement des humanités environnementales. Il est conseiller principal aux communications et aux expositions à la biosphère qui est le Musée de l'Environnement. Et puis, lui, est diplômé d'université en Angleterre et en Suisse. Puis, il est présent à la Maison du Développement durable depuis les tout débuts. Il a organisé des événements de réseautage. Il était aussi membre du comité Exposition qui était en charge de sélectionner les oeuvres exposées sur la Maison du Développement durable. Donc, après avoir présenté ces invités, je vous présente un peu le plan, les questions, les axes de réflexion plutôt que nous allons aborder aujourd'hui. Premièrement, on va discuter dans leur pratique comment se décline l'arrimage entre l'art et le développement durable. Et ensuite, quelle est ou devrait être la place du discours artistique parmi les voix qu'on entend lorsqu'il est question de développement durable. Et finalement, y a-t-il dans votre parcours des oeuvres déclics qui ont contribué à votre prise de conscience? Puis ça, c'est une question ouverte. J'invite l'auditoire à aussi, dans le fil Facebook, comme s'il y a des gens qui souhaiteraient partager des oeuvres qui, selon eux, contribuent à animer le discours de développement durable et de les partager avec tout le monde. Donc, on pourrait commencer avec toi, Myriam. Merci pour la présentation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans un événement un peu plus concret, en tout cas, entre nous pour discuter. Donc, ma pratique en lien avec le développement durable ou l'art plus environnemental, je tiens d'abord à dire d'emblée que je ne me considère pas comme une artiste qui a une pratique qui est complètement axée sur le développement durable. Mais je pense que c'est quand même des enjeux que j'ai déjà abordés dans ma pratique, dont ici, à la Maison du développement durable, avec l'installation en journaux que j'avais faite. Puis je pense que c'est une oeuvre qui avait peut-être eu une bonne réponse, justement, parce que j'avais travaillé avec des papiers journaux. Puis ça, c'est quelque chose qui est resté dans ma pratique. Puis je pense que c'est un matériel que peut-être les gens reconnaissent facilement. Donc, quelque chose qui est familier, qui est banal, qui est usuel, qu'on jette, qu'on met au recyclage, en fait, quotidiennement. Puis c'est ce que je faisais aussi à l'époque avec mes oeuvres. Donc, je faisais des grands pans de journal découpés qui ressemblaient un peu à des rideaux. Puis à la fin de mes installations, je les mettais au recyclage. Donc, c'est un travail qui était comme très, très éphémère, mais qui demandait beaucoup de temps dans la fabrication. Puis c'était un travail qui était très manuel. C'était des journaux que je ramassais aussi dans les métros, dans les stations de métro par terre. Donc, il y avait comme une double réutilisation. Puis c'est un travail que je faisais surtout pendant mon baccalauréat en arts visuels. Puis je pense que je suis allée vers ce type d'art-là parce que c'est une sorte d'économie de moyens pour moi. Tu sais, quand on est comme aux études en arts, on n'a pas beaucoup d'argent, puis on essaie de faire avec ce qu'on a. Puis je me disais, bien, les journaux, en tout cas, à l'époque, c'était accessible dans les métros. Il y avait des kiosques, des journaux gratuits. Je pense que je me suis dit, bien, c'est une opportunité pour moi d'utiliser ce matériel-là, puis d'essayer de le magnifier pour que les gens voient en ça quelque chose d'artistique. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, ça s'est transformé parce qu'il a fallu que je puisse trouver une façon de conserver mes œuvres aussi, de pouvoir en vivre, puis de pouvoir aussi l'exposer en galerie. Puis c'est sûr que là, plus ça a avancé dans ma carrière, puis plus mon travail s'est complexifié, puis plus j'ai voulu aussi le faire encadrer, puis faire des œuvres muséales. Donc, je pense que comme le pan plus environnemental, puis plus durable, c'est quand même un peu effacé dans ma pratique. Donc, mais ça demeure quand même des enjeux qui sont comme considérablement importants pour moi. Puis je trouve ça quand même intéressant de réfléchir à ça en tant qu'artiste, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on produit des objets, puis on accumule, puis on collectionne beaucoup. Donc, oui, je pense que c'est comme ça que je réfléchis un peu en ce moment, dans ma pratique-là où je suis rendue en tout cas, comment ça s'est transformé. Et toi, Michel? Oui, moi, je suis le doyen, mais oui, comme tu disais, c'est toujours plaisant de revenir ici. J'habite pas très loin, puis c'est une des raisons, je pense, pourquoi j'ai exposé souvent ici. J'avais exposé en Venise, en Québec, en 2013, contamination, addiction qui était sur la pollution de la rivière Chadière après la tragédie d'Akmégrantique en 2015, je pense. Puis plus récemment, deux projets liés à la migration, puis aux demandeurs d'asile, avec Occident Express sur le mouvement en Europe en 2016, puis Roxham, qu'on a réexposé ici avec l'HCR en 2019. Puis, comme tu l'as mentionné, moi, ma pratique est très liée à ma carrière précédente. Pour moi, c'est un long continuum. J'ai travaillé une douzaine d'années dans le développement officiel, puis en résolution de conflits. Puis c'était donc, c'était naturel. Pour moi, c'était intentionnel aussi de continuer à travailler sur ces enjeux-là, sur ces thèmes-là, à ma transition. Puis j'ai regroupé ça, effectivement, sur les thèmes de développement, environnement, traumatisme collectif, la migration, et le thème très commode de géographie complexe, qui peut contenir tous les autres sujets. Puis c'est ça, c'est une démarche documentaire, mais aussi exploratoire. Ça inscrit, moi, ce qu'on appelle, un courant qui s'appelle l'Asthetics Journalism, c'est-à-dire d'amener, si on veut, des méthodes journalistiques dans le monde de l'art, un peu plus de rigueur, amener des formes exploratoires dans le monde médiatique et voir qu'est-ce qui se passe en termes de nouvelles idées, en termes de synergie, puis comment qu'on peut avancer là-dedans dans la compréhension d'enjeux complexes. Donc, oui, le résultat est fort, mais il pose aussi beaucoup de questions sur l'acte de documentation, puis ce qu'on en fait, comment qu'on le fait. Le terme développement durable, c'est un terme qui a été galvaudé, qui est maltraité, qui a été coopté plusieurs fois, mais qui reste un concept quand même assez utile quand il est bien utilisé. Ça fait que moi, ça ne me gêne pas encore de l'utiliser dans mon travail. De toute façon, c'est très hallucinant, c'est transversal. Je crois que c'est très transversal dans tous mes projets. La plupart, des fois, c'est beaucoup plus frontal. Si je prends quelques exemples, oui, à Lac-Mégantic, je me suis principalement attardé aux traumatismes collectifs, mais c'est effectivement dans un cadre de politique d'occupation du territoire, de notre relation à la nature, de notre relation aux produits pétroliers, en fait. Aussi, même au Japon, on travaille sur l'impact du tsunami. Oui, c'est une catastrophe naturelle qui n'est pas nécessairement en lien avec les changements climatiques, mais toute l'occupation du territoire, l'occupation des rives depuis la modernité, a eu un grand impact, en fait, sur le nombre de victimes. Donc, tout ça rentre tout le temps en relation. D'ailleurs, au Japon, dans les nouveaux murs de reconstruction qui sont érigés, si on demande aux ingénieurs, ils se sont faits sur quel niveau, ils nous disent toujours sur le niveau du tsunami. Si on leur demande s'ils ont pris en considération la montée des eaux, la réponse est non. Donc, tout ça interagit toujours beaucoup ensemble. On ne peut jamais, vraiment, jamais s'en dissocier. Puis, après ça, il y a tous mes différents chapitres, effectivement, sur la migration, les diasporas, ce que j'appelle la géographie complexe. Mais là, oui, on touche aux inégalités sociales, qui est dans un cadre de développement durable, des inégalités historiques entre les nations, sur un historique de développement intercontinental. puis, bien, les impacts des changements climatiques dans tout ça. Donc, puis, plus récemment, de façon, peut-être, dans un volet beaucoup plus frontal, j'essaie vraiment de documenter ici, maintenant, chez moi, ce que j'appelle un grand volet de changements climatiques à domicile. C'est-à-dire, quand il y a des manifestations visuelles, je me dis, tiens, je vais aller les documenter. On va les répertorier, puis on va faire un document. Donc, Venise en Québec faisait partie de ça, mais aussi les inondations de 2017 autour de Saint-Laurent, de l'Outaouais ensuite de 2019, puis les tornades qu'il y a eu récemment. Donc, puis même tout récemment, tu sais, mais là, j'ai reçu le commandant par le Musée McCord de documenter la crise sanitaire. Donc, il y a justement un aspect de développement durable, tant dans notre rapport à la nature, tant grand que très, très petit, et toutes les inégalités sociales qui entourent la crise. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, c'est vraiment, c'est ça. Je l'attaque, le développement durable. C'est dans ma pratique, c'est dans mon background, puis c'est transversal, puis c'est partout à la fois. Puis je pense que moi, j'aime ça comme ça. Bon, on reviendra plus tard dans les détails. Et vous, Bénédicte? Oui, bien, moi, j'ai commencé à étudier les questions environnementales dans l'art, comment les artistes, justement, se préoccupaient d'écologie. Donc, avant même, dans une période de temps, à partir de la fin des années 60, au moment où le développement durable n'était pas un concept qui existait, puisqu'on le date à peu près de 1992 avec le rapport Brutland. Donc, j'ai étudié des choses qui n'étaient pas dans le cadre du développement durable. Et puis ensuite, petit à petit, comment des œuvres ont été incorporées dans cette nécessité du développement durable et ce que ça a pu faire, ce que ça a pu transformer. Alors, d'une certaine manière, ça n'a pas transformé tant que ça au départ. Mais petit à petit, il y a eu cette réflexion de la durabilité des œuvres. Est-ce qu'on fait des œuvres performatives, coups de poing ? Ou est-ce qu'on fait, justement, des œuvres durables ? Et il y en a des œuvres durables, des œuvres qui ont un cycle de vie très, très long, qui n'ont toujours pas fini de pousser, qui ne sont toujours pas à leur meilleur et à leur pleine agentivité, mais qui, en même temps, justement, nous engagent dans des temps beaucoup plus longs à nous sortir un peu de l'urgence, de l'information, de l'urgence médiatique, et c'est ça, je pense, le grand apport des artistes et des pratiques artistiques du développement durable, de l'environnement, de l'écologie. C'est effectivement de nous faire prendre un peu de distance, faire un pas de côté, nous amener du côté du sensible, parfois du côté, parfois d'une information, mais très différente de celle à laquelle on est accoutumé. mais je crois que c'est cette équation-là, cette alchimie qui peut se passer grâce aux apports des artistes, qui nous permet davantage de comprendre et de ressentir le développement, qu'est-ce que le développement durable, qu'est-ce que le changement climatique. Finalement, on en vient à vraiment incorporer et à ressentir aussi ces problématiques-là grâce à l'art. Et puis, je me souviens d'artistes comme Mark Dian, qui est un artiste états-unien, les collaborations qu'il a pu mener avec des scientifiques qui trouvaient là, enfin, une façon de transmettre leur savoir, leurs préoccupations, grâce aux arts visuels, d'une manière moins sèche, moins austère et qui permettait justement de toucher une forme de compréhension qui soit presque plus intuitive, mais tellement efficace. Donc, c'est toute cette complexité qui est magnifique à étudier. Je me suis intéressée à cette question-là il y a plus de 20 ans. Et c'est en perpétuel renouvellement et c'est comment la science, comment les lois, la politique, servent de contexte aux artistes, comment ils métabolisent ça d'une manière plus ou moins frontale, comme Michel disait, ou très, très englobée dans du sensible, dans des ellipses, dans du poétique et du politique. Donc, c'est cette diversité-là. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout… Ce serait très difficile de dire exactement ce que c'est que l'art du développement du rap parce que c'est extrêmement polymorphe. Et c'est ça le plaisir, c'est qu'on arrive toujours à attraper nos spectateurs et nos spectatrices avec des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. On arrive toujours dans des expositions sur les questions environnementales avec un peu une idée préconçue. Il y a des mots-clés qui nous embrayent nature, environnement, changement climatique, ta ta ta. Mais finalement, les artistes arrivent toujours à nouveau, à nous surprendre, à nous décadrer, à nous emmener à penser ailleurs et différemment. Et je trouve que c'est un… Ce sont… Alors, je ne veux pas juste prendre des œuvres pour des outils, mais elles peuvent agir, en tout cas, d'une manière absolument merveilleuse et politiquement très puissante. Même si elles ne sont pas forcément militantes ou elles ne sont pas forcément sur les barricades, elles ont une puissance politique qui m'épate à chaque fois. Merci. Mathieu, à toi la parole. Oui, bien merci. C'est une des spécialités de Bénédicte, mais l'étude, en fait, de l'art dans une perspective historique. Et puis, j'ai entendu aujourd'hui dire que le Musée des beaux-arts de Montréal allait lancer une exposition post-pandémie sur les questions art et sciences, peut-être en fait au mois d'octobre 2021. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui est sur mon radar. Merci pour l'invitation. Moi, je suis heureux de participer à la réflexion. Je collabore, comme Maudéville disait, avec la MDD depuis longtemps. Je crois que l'institution est vraiment bien placée pour intégrer la culture dans sa programmation. Ça faisait partie de sa mission au départ. On est au cœur du quartier des spectacles, peut-être pour moi en ce moment, mais en plein centre-ville, un lieu où la culture trouve sa place naturelle, c'est-à-dire parmi nous, en société. Michel disait que le développement durable, c'est un concept qui est à l'intersection de, malgré le fait qu'il soit débattu, mais c'est un concept traditionnellement à l'intersection de préoccupations économiques, sociales, environnementales. Puis la culture, José disait que c'était un des piliers du développement durable, ça sert de trait d'union à ce paradigme-là, en fait, qui est assez récent, tout fait en pratique. Alors, justement, la MDD, c'est un lieu bien choisi pour un premier échange sur le sujet. Bon, moi, je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas répondre sur ma pratique, mais pour répondre à la question, c'est clair que moi, qui est en muséologie, je peux vous dire que l'art est un outil de sensibilisation aux problématiques environnementales comme nul autre. Puis même, d'ailleurs, à l'opposé, l'écologie, la science, ça a aussi un impact sur les artistes et sur le milieu de l'art au sens large. Je crois que l'art peut bien se mêler à la science. On va voir ce que le Musée des beaux-arts va nous proposer, mais dans le contexte d'un musée à vocation scientifique, c'est pas toujours chose à vivre. Alors, dans mon travail, je comprends la scénarisation d'expositions ou la conception d'expositions depuis une quinzaine d'années, je suis toujours heureux quand je suis capable d'intégrer l'art, le travail d'un artiste dans un scénario. Et quoi qu'il y a en soit, les musées à vocation scientifique, ils intègrent de plus en plus des artistes dans leur programmation, puis je crois que c'est pour le mieux. Ça sert à la cause de l'éducation scientifique ou environnementale, puis ça offre aussi aux artistes un autre podium, un endroit où on n'est pas naturellement habitué à les voir exposés, par exemple. Puis ça aussi, c'est triplement tant mieux, disons, parce qu'il y a des grandes insuffisances dans la représentation culturelle des crises environnementales. Là, je parle comme communicateur en environnement, c'est assez difficile en fait de communiquer les enjeux environnementaux. Dans mon expérience, j'ai été influencé par l'art actuel dans des concepts d'exposition, de scénarisation, souvent. Ce que ça m'apporte, c'est la possibilité, comment je pourrais dire, peut-être de mieux vulgariser ou de toucher l'accord sensible. Peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, je ne veux pas prendre trop de temps, mais je suis certain que je ne suis pas le seul. Dans l'histoire de la communication scientifique, il y a plusieurs exemples où on voit que l'art est utilisé dans son pouvoir de transformation puis qui a servi à différentes causes sociales. Puis la raison est simple, je pense que vous avez fait un peu allusion à ça tantôt, entre Bénédicte en a parlé. Les artistes sont, ils nous surprennent, ils sont à la vanguard au plan technologique, souvent, ils ont des trucs, ils connaissent bien la matière, disons, mais on sait aussi qu'ils cherchent à nous émouvoir et à nous toucher. Donc, peut-être je finirais ce segment-là pour répondre à la question de mon modèle VIR, je dirais en communication environnementale puis en éducation relative à l'environnement, qui est un peu mon domaine depuis un certain temps, on sait que c'est par l'émotion que l'on passe, qu'on passe les meilleurs messages, qu'on touche les gens. les gens sortent des musées à vocation scientifique en étant touchés quand ils ont été en lien avec une œuvre à bord, par exemple. Je terminerais là-dessus, cette question-là. Oui, c'est ça. C'est ça que les gens qui ont l'expérience de la MDD aussi m'avaient dit, qu'eux, dans le fond, ils trouvaient que d'avoir la présence de l'art, bien, avec, c'est comme si ça pouvait ouvrir les gens à la réception d'un discours plus aride, plus dur aussi, plus troublant parfois, puis qu'il y avait comme le fait que l'art, ça adoucit, puis que ça permet justement la communication, que la personne soit plus réceptive à une communication plus scientifique, disons. Mais aussi, vous en avez un petit peu parlé, mais l'idée de la production artistique comme telle, pour qu'elle soit durable, comme on sait que la photographie, ce n'est pas un média qui est particulièrement écologique, mais toi, Michel, dans ta pratique, comment tu négocies ça, disons? Oui, non, je pense que pour prendre un peu une discussion qu'on avait eue, ce n'est pas pour être vertueux, mais il faut quand même se poser les questions en amont quand on fait des projets comme ça. Mais les artistes, tu les poses, assurément. Oui, puis je pense qu'il faut les poser assez tôt, puis à tous les niveaux. Moi, je me les pose en termes même de le projet que je vais aller faire. Maintenant, j'ai de plus en plus de malaise à travailler sur des projets à l'étranger. Je continue sur le Japon parce que j'ai un attachement, puis j'ai une ouverture puis j'ai une communauté là-bas, mais sinon, j'essaie vraiment de faire des projets près de moi, que mon emploi est une carbone et je sois. Et souvent, c'est un nexus où tout fonctionne aussi pour moi et pour le projet. Tu es travaillé plus près, je connais mieux mes enjeux, mon territoire et ça coûte moins cher, puis je peux prendre une communauté où ça va. Puis de façon paradoxale, mes projets même qui ont plus aidé ma carrière internationale, c'est des projets que j'ai fait de très près de chez moi, à Roxane, à Lac-Mégantic puis autour de l'île ça se fait aussi en amont, c'est savoir où est-ce qu'on peut contribuer, pourquoi qu'on veut le faire, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons puis c'est sûr qu'ensuite, il y a l'enjeu effectivement de faire une exposition, ça produit beaucoup de déchets. On n'a pas nécessairement en ce moment, c'est juste qu'on est en train de faire une exposition au Musée McCord sur la COVID, mais on se pose la question, on veut faire des choix écologiques qu'on veut réutiliser, mais c'est vraiment pas dans nos pratiques. C'est pas dans nos pratiques, ça paraît très compliqué d'emblée, ça paraît même plus cher peut-être si on ne l'a jamais fait et c'est une variable dans laquelle on lutte beaucoup. Moi, je sais que dans ma pratique, de toute façon, même quand une carrière va bien, on n'a pas beaucoup de budget, donc j'ai toujours eu tendance à ce que mes expositions soient durables, au moins qu'elles peuvent se réutiliser. Ici, on avait fait une exception, on avait collé des vinyles dans la fenêtre, ce qui n'était pas la meilleure des solutions, mais au moins, ça se transportait bien. Mais sinon, mes autres expositions, je m'assure, ça a l'air con, mais qu'elles soient transportables en commune auto, par exemple, brisables. Mais moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Je pense que, pour revenir à mes éléments de réponse principaux, c'est que je m'assure que c'est vraiment à moi de les faire, que je peux les faire près de chez moi de façon plus efficace possible et qu'ensuite, au moins, ce soit durable et réutilisable. Pour moi, c'est un peu à la fois et quand j'augmente mes critères, j'augmente dans l'efficacité, la durabilité. Encore une fois, ce n'est pas pour être vertueux, mais j'aime me poser la question et j'aime réfléchir au moins avant tout. Bénédicte, en tant que commissaire, comment la question se pose-t-elle? Oh, elle se pose effectivement de manière presque très critique parce que si on veut être environnementalement neutre, je pense qu'on ne fait pas d'exposition à partir de ce moment-là. il faut accepter d'être en défaut sur une certaine amplitude. Est-ce qu'on fait un catalogue d'exposition? Ça veut dire du papier, il n'est pas toujours recyclé, les encres elles-mêmes sont problématiques. En fait, tout pose problème. si on étale tous les paramètres, c'est extrêmement complexe, donc il faut effectivement faire des choix. Est-ce que c'est toujours de compenser des expositions par des arbres, etc.? Il y a tellement de rapports qui sortent sur ces compensations carbone par des arbres qui en fait sont très problématiques aussi. donc il n'y a pas de réponse parfaitement vertueuse et parfaitement morale. Maintenant, je pense qu'il faut être très clair avec le public en fait lorsqu'on l'accueille de ne pas avoir des prétentions de donner des leçons, mais de pouvoir aider à justement traverser ces problématiques. Mais bien sûr que tout déplacement en avion est très problématique, faire venir des œuvres de très loin, on les veut, elles sont importantes pour un projet, mais parfois, il faut se résoudre à faire le ratio carbone et se dire non, c'est une ineptie, c'est trop compliqué. Donc c'est sûr que ça amène effectivement à travailler dans des périmètres plus de proximité avec des choses qui viennent de plus loin mais qui vont avoir un caractère vraiment exceptionnel et qu'on puisse prendre conscience que tout ça a un coût, ces paramètres-là ont un coût sans que ça nous alourdisse. Je pense qu'il ne faut jamais culpabiliser un spectateur ou une spectatrice d'une exposition, mais réfléchir ensemble. Donc c'est à chaque fois comment on peut en briller cette question-là et c'est sûr qu'aujourd'hui, dans le milieu de la muséologie, et Mathieu certainement pourra le confirmer, mais il y a une prise de conscience dans les musées, dans les galeries, de se dire, OK, on va réutiliser du matériel, des cimes, mais comme Michel le dit très bien, c'est parfois plus cher, c'est complexe, c'est un coup de main qu'on n'a pas encore vraiment bien. Mais je sais que des institutions, par exemple, comme le Ryerson à Toronto, on va réutiliser l'encadrement, on va essayer de moins être dans une dépense à la fois monétaire mais aussi environnementale et d'être plus dans une gestion plus durable, effectivement, plus raisonnée et d'essayer de trouver un équilibre comme cela. Mais c'est certain que ça pose toujours problème. Est-ce que je vais de l'autre côté du Québec, en Gaspésie, pour visiter, faire une visite d'atelier avec une artiste ? Est-ce que je me déplace jusque-là ? Alors aujourd'hui, la pandémie nous prouve qu'on peut faire plein de choses dématérialisées. Ce n'est pas tout à fait la même chose mais en même temps, quand même, on peut arriver à réduire notre empreinte. Mais ce serait oublier que l'informatique a une empreinte donc les données ont un poids environnemental. Donc, grosso modo, on part du principe qu'il n'y a rien qui va et puis on essaye de travailler des équilibres avec ce déficit-là et de ne pas être dans la surculpabilité et d'arriver quand même à dépasser ça. Mais des fois, ce n'est pas évident parce que là, on se dit, oh mon Dieu, je suis obligée de prendre l'avion pour aller là ou ceci. Donc, j'avais vu une exposition très intéressante à Vancouver l'année dernière où c'était assez génial parce qu'ils avaient vraiment les vinyles des petits cartels dans l'exposition. Tout ça était recyclable, était en matière sourcée, végétale, mais ils avaient fait un travail de recherche et je pense que ça coûtait trois fois plus cher. mais c'était assez fantastique de voir ça et c'était la scénographie réutilisée d'une autre expo. Enfin, c'était assez fantastique et assez encourageant de se dire, OK, petit à petit, on va finir par y arriver. Et Mathieu, dans un cadre muséal, justement, est-ce que tu as vu une évolution au cours des récentes années comme les mentalités ou les pratiques? C'est clair que les choses changent. C'est clair qu'on ne fait pas d'exposition sans avoir un impact environnemental puis même, en fait, il est vraiment très important. Je le réalise, moi, ne serait-ce parce que j'ai travaillé avec une superéquipe récemment sur l'avion et la réutilisation de mobilier d'une ancienne expo pour concevoir une nouvelle expo. Alors, on a économisé énormément de matériaux, mais malgré tout, alors on avait, on avait, on va dire, calculé, grosso modo, l'empreinte environnementale de la conception de cette expo-là. On a réalisé que, malgré tous nos efforts, il y avait quand même des impacts importants. Donc, mais il y a des efforts qui sont faits puis en fait, ceux qui s'intéressent à ça peuvent consulter un guide sur la conception de l'exposition éco-responsable qui avait été conçue par l'Association des musées canadiens. C'est un guide assez complexe qui date quand même déjà de quelques années, puis plus récemment, un guide comme ça de la Société des musées du Québec qui est plus concis puis qui est vraiment intéressant. Alors, qui touche en plus à plusieurs éléments de la durabilité, donc pas seulement l'aspect, comment dire, éco-responsable de la conception des expos, mais aussi, par exemple, des communications responsables, etc. Les choses changent, mais oui, comme je ne veux pas rajouter à ce que Benedicte disait, il y a toujours un pour et un contre. On calcule souvent, peut-être pas dans les musées d'art, mais on se calcule souvent, nous, quand on fait une exposition de sensibilisation environnementale, que les gens sortent et puis sortent de l'exposition puis en bout de ligne, l'impact aura été positif. C'est-à-dire que peut-être que, oui, ils ont émis des gaz à effet de serre en se rendant à l'expo, mais ils rapportent peut-être des connaissances chez eux qui vont permettre d'avoir un environnement un peu meilleur peut-être. C'est le péril à faire. OK. Et toi, Myriam, quand tu crées ou quand tu conçois des oeuvres, est-ce que c'est une préoccupation pour toi de la réaction de la personne qui va regarder ça ou est-ce que tu essaies d'orienter un petit peu ou c'est juste comme une communication? Tu cherches à, par exemple, sortir, exprimer une idée que tu as, mais c'est quoi ton souci par rapport au... Mon souci? J'ai plusieurs soucis, mais dans le fond, c'est sûr qu'en faisant le choix de travailler avec le papier journal, c'est sûr que ça m'a fait de penser à ça, ce que tu disais, Bénédicte, parce que c'est sûr que j'aimerais ça voyager, faire des résidences ailleurs. J'en fais, d'ailleurs. Puis c'est sûr qu'il faut prendre l'avion, il faut déplacer tout son atelier ailleurs. C'est comme des... Non seulement c'est coûteux, mais en plus, c'est sûr qu'au niveau environnement, c'est pas top, top. Donc, par rapport à ma pratique, plus ici à Montréal, bien, c'est facile d'utiliser le journal si je peux y aller à pied. Tu sais, comme j'ai pas beaucoup de matériaux, c'est comme... C'est simple, ma production, ça me prend un exacto puis un journal. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la réception de l'oeuvre, bien, je pense que le spectateur est comme surpris d'être confronté à une oeuvre qui est faite avec un matériau qui est aussi pauvre, qui est éphémère aussi. Tu sais, c'est une oeuvre dans le temps qui va vieillir, qui va jaunir, qui va peut-être même s'effriter. Donc, par rapport aux collectionneurs ou aux gens qui achètent mon travail, je trouve qu'il y a comme vraiment une belle ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à investir dans des oeuvres qui ne sont pas durables, tu sais, qui comprennent aussi que l'éphémérité dans l'art, c'est quelque chose qui est comme... qui est bien, tu sais, qui est possible, qui est envisageable puis qu'on peut investir dans ça aussi, tu sais. Donc, par rapport à ça, moi, ça m'encourage à continuer dans ces optiques-là, tu sais. Puis, en même temps, je trouve que... Je ne sais pas si, Michel, tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve que dans le monde des arts, il y a comme... un peu comme des genres de stéréotypes ou des idées préconçues par rapport à l'art et l'écologie que des fois, des artistes, en tout cas, parmi mes amis ou des gens autour de moi, je trouve que c'est dur d'apporter des fois ces thématiques-là parce que ça peut être des genres de conceptions, des raccourcis faciles ou c'est pas nécessairement tout le temps, super séduisants, tu sais. Puis, c'est dur comme d'aborder l'art environnemental sans tomber dans des clichés ou comme aller voir une exposition qui porte... C'est comme si on s'attend déjà à quelque chose. Puis moi, souvent, les oeuvres qui m'ont atteinte ou qui m'ont touchée, c'était pas des oeuvres qui étaient comme étiquetées comme ça, tu sais. C'est mon interprétation d'une oeuvre qui a fait que j'ai été sensibilisée ou dans l'image, je sais pas, ça peut être comme l'image d'une mer ou comme de la nature, mais c'est là que... C'est là que le chemin se fait, tu sais. C'est comme par le détour de l'art. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a comme un travail à faire au niveau de la structure. Je sais pas comment on peut faire pour rendre l'art environnemental peut-être un peu plus sexy ou plus attrayant. C'est non seulement pour les artistes qui veulent s'impliquer là-dedans, mais aussi pour le public parce que c'est pas tout le temps bien vu, je trouve. Michel, est-ce que tu as une réaction? Bien, j'ai plein de réactions, mais oui, je suis d'accord à plein de nouveaux. Pour rejoindre aussi ce que Bénédicte puis Mathieu disaient et Myriam aussi, moi aussi, c'est cette idée-là que je pense que de toute façon, ce qui me touche le plus moi-même en tant que spectateur dans l'exposition, c'est pas tellement qu'on me martèle d'informations. Fait qu'on change mon point de vue puis ma relation au monde. Et ça, pour moi, c'est important. Les oeuvres qui me retiennent vraiment en tant que qui continuent à m'habiter longtemps et qui me mettent dans une prédisposition ensuite, naturellement, pour changer mon comportement et mon attitude, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, ça se fait rarement frontalement. Oui, ensuite, on a besoin des documents, plus d'informations, des documentaires qui peuvent harnacher ensuite ce changement d'attitude. Mais je trouve que moi, quand je réfléchis puis avec les gens qui travaillent sur des thèmes comme ça, c'est tellement spirituel, l'idée de la nature, de tenir l'environnement, c'est très irrationnel aussi. On a des idées enracinées depuis longtemps, c'est ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On donne une spiritualité à une baie, une baie colique, qu'on ne va pas donner à l'autre baie qui est marécageuse. Mais pourquoi? Donc, oui, il y a beaucoup de stéréotypes. Mais ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous voulez aussi, il y a aussi beaucoup de stéréotypes et de stigmatisation même dans le milieu de l'art, ce qui est à l'art environnemental. Encore aujourd'hui, je pense que c'est très frileux au Québec pour faire des expositions moindrement engagées sur l'environnement ou sur le réel, même sur la description du réel. Ça se trouve, ça change, mais je pense que comparativement, même ailleurs, dans le monde anglo-saxon, pas très loin, à Toronto ou même à Paris ou à Nantes. C'est pas la même chose, il y a encore beaucoup, je pense qu'il y a une hégémonie à changer, il y a une façon de faire, ne pas démigrer, ce n'est même pas à propos de l'environnement, je pense même, est-ce qu'on peut s'attaquer au réel? Est-ce qu'on peut ne pas avoir peur de s'attaquer au réel même dans le monde de l'art? Oui, c'est possible en ce moment, mais la brèche est très, très, très mince. C'est vrai, comme tu dis, Michel, l'art environnemental est une étiquette un peu lourde et qui a, comme Myriam le disait très bien, un peu mauvaise presse, un peu mauvaise réputation, d'être très frontal, très binaire, c'est vrai qu'entre guillemets, c'est la faute de certaines œuvres plus anciennes par lesquelles on devait passer pour pouvoir s'en libérer et être ailleurs, mais c'est des œuvres qui ont imprimé un certain stéréotype, qui nous disent comment penser, qui nous mettent un peu dans un schéma qui est souvent culpabilisant, pas toujours, mais, et puis un rapport à la nature et je crois que le développement durable, je crois que l'environnement, ce n'est pas forcément qu'une question de nature et puis on doit renouveler un peu nos schémas et l'art environnemental a eu un peu du mal et puis s'est retrouvé coincé, c'est compliqué parce que est-ce qu'on veut se retrouver à porter le message de Greenpeace ou de tel ou tel organisme parce qu'on s'intéresse à la nature ? Non, pas forcément et puis on n'a pas forcément un agenda très ferme et en même temps, du côté du public, on veut des choses fermes, pas toujours, mais c'est souvent un peu le présupposé de départ, l'attente des citoyens parce que le public ce sont des citoyens et des citoyennes il a un peu envie d'y voir plus clair et donc ce désir de clarté parfois assigne les œuvres à devoir faire A plus B égale C. C'est sûr que plus on devient familier avec les paramètres de l'environnement, plus on a envie de déplacer cette simple addition et d'aller vers des équations plus complexes et parfois c'est effectivement ça nous emmène du côté du sensible et du côté d'œuvres qui s'apprécient sur un temps long parce qu'elles infusent par rapport à ce qu'on apprend petit à petit c'est des œuvres à développement de sensibilité durable d'une certaine manière c'est un temps beaucoup plus long c'est effectivement dans la recherche de la communication au public certaines institutions veulent un résultat rapide et d'autres sont prêtes à avoir un résultat beaucoup plus immatériel dont parlait Mathieu d'ailleurs parce qu'en fait effectivement ce qu'on gagne avec des gens qui repartent avec eux avec plein d'idées c'est pas quantifiable c'est pas valorisable directement de façon monétaire mais c'est là où on gagne l'exigence des institutions lorsqu'elles veulent bien aller dans ce type de démarche veut un retour sur investissement un peu plus rapide que celui qui pourrait être finalement le plus fort avec un impact plus long qui nous habite il y a un peu de choses qui sont presque difficilement compatibles et puis c'est là où ça tiraille et c'est effectivement la réaction épidermique que je peux avoir parfois sur certaines œuvres d'art environnemental qui sont très oh mon Dieu je dois penser ici de telle manière pour arriver là mon rôle actif là-dedans est très 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 bas j'aime mieux les œuvres qui m'activent plus mais c'est sûr que c'est pas toujours évident chez nos commanditaires et puis aussi on parle souvent de ça c'est difficile d'avoir des commanditaires parce que résister à se faire greenwasher c'est toujours évident de se faire voilà d'accepter de l'argent de telle société où on sent que leur vertu environnementale est pas forcément fantastique et puis on va servir un peu d'alibi c'est touché donc on est des funambules quand on va dans ces paramètres là c'est c'est oui on doit penser vraiment en trois dimensions en quatre dimensions en multiples dimensions et dans un temps long celui de la durabilité celui du du temps environnemental qui est un temps beaucoup plus long qui nous excède tellement donc c'est c'est ce que fait très bien Mathieu au musée de l'environnement parce qu'il y a effectivement ces oeuvres qui réservent comme ça des bulles et les gens repartent avec des idées des impressions et puis ça donne envie de se renseigner enfin tout d'un coup ça nous fait travailler dans le bon sens du terme n'est-ce pas Mathieu? oui par rapport à ça quand je me préparais à la panel aujourd'hui je me suis rappel une vieille histoire ça date de 2010 environ juste avant le sommet Rio plus 20 alors comme on parle de développement durable ça m'a vraiment fait penser à ça parce que je reviens à ce que vous avez dit tous les trois j'avais collaboré avec un artiste de Berlin qui s'appelait Conrad Muelle puis qui trouvait comme plusieurs Michel l'a dit tantôt désolé Josée mais que le discours sur la durabilité était souvent très contradictoire alors le projet dont j'ai en fait gardé un prototype dans une armoire chez moi pendant un bon temps c'était une machine qui absorbait l'art un art vacuum l'idée de cet artiste-là c'était de produire une oeuvre au sol qui était automatiquement aspirée pour ne pas polluer c'était comme une espèce de machine à responsabilité sociale puis elle opérait comme une immense comme on voit dans la rue des immenses balayeuses de rue au diesel donc naturellement il y avait il soulignait la contradiction on n'a jamais trouvé de commanditaire alors c'est pour ça que j'ai gardé le truc dans mon armoire longtemps mais ça me fait penser à ça je le lance mais voilà c'est ce que j'allais dire pour l'instant mais c'est ça mais il n'y a pas le contrat justement entre l'art qui comme doit plaire d'une certaine façon qui doit comme l'apôtre du beau tandis que le développement durable comme les enjeux sur lesquels travaille Michel mais qui est comme des traumatismes des choses terrifiantes finalement qui sont horribles que les gens ne veulent pas vraiment voir comme ça c'est des choses qui doivent finalement exister dans le même dans le même objet qu'il oeuvre là comme comment faire je peux vous remettre là-dessus je pense que l'art ça ouvre la porte au sensible face à des thématiques qui sont souvent très cérébrales le développement durable c'est un concept qui est très cérébral en partant le concept réel du développement durable tel que défini par Rio et autres puis quand il y a des crises ou quand il y a des sujets sensibles l'art peut contribuer quelque part à moi je pourrais dire à nous fournir une grille de lecture qui est peut-être un peu plus accessible pour faire face à des situations à des situations difficiles l'art et le pouvoir de modifier le discours dominant dans ce sens-là puis c'est une idée qui est connue de Goethe qui dit que l'art est une représentation du monde donc les artistes un peu comme les scientifiques ils interprètent le monde à leur façon il y en a qui sont plus sensibles à une démarche qu'à une autre mais dans le cas par exemple du travail de Michel sur des crises sociales je pense à celle d'une école qui s'en vient ça va être super intéressant en fait qu'est-ce que les artistes vont revenir de cette pandémie-là qui est quand même traumatisante pour plusieurs puis qui est un moi je peux dire un problème économique pour plusieurs qu'est-ce que les artistes vont revenir de ça comment ils vont nous communiquer l'histoire de mon madameilleuse de rue qui aspirait l'art c'est un peu une façon humoristique de faire face à un sujet complexe mais comment est-ce que Michel va prendre des photos par exemple ou qu'est-ce que ça est l'approche utilisée à ce moment-là chose certaine je pense que je finirais là-dessus le devoir des artistes pas nécessairement du monde de l'art mais des artistes c'est peut-être de prendre position c'est pas au monde de l'art de le prendre le monde de l'art n'a pas à prendre position mais les artistes eux peuvent prendre position et puis je pense que leur rôle c'est d'être de se questionner d'avoir des comme Iriam disait peut-être des sortes de questionnements mais il s'agit qu'ils soient vrais qu'ils produisent du ressenti puis qu'ils produisent de l'authentique puis à partir de ce moment-là ils vont nous donner quelque chose qu'on pourra interpréter oui je veux pas non plus mais c'est ça sauf que ce discours-là tu sais des artistes à quel point il est entendu tu sais tu disais qu'il y avait le pouvoir de modifier le discours dominant mais tu sais on sait qu'il est quand même il est quand même minoritaire le discours artistique dans la société je dirais comment est-ce que est-ce que vous pensez que c'est normal que ça devrait rester comme ça parce que de toute façon c'est comme les gens est-ce que les gens sensibles se retournent vers les arts puis qu'il y en a d'autres c'est une question de tempérament puis que les gens ils vont ils vont comme adopter des pratiques ou être sensibles au développement durable par rapport à eux-mêmes leurs propres prédispositions ou l'art a vraiment comme une espèce de devoir de retentissement plus je veux juste dire une phrase mais je trouve qu'on doit faire plus de place à l'art ça c'est certain de là à dire que l'art va prendre une position je sais pas mais les artistes doivent continuer à aller dans un écosystème social qui leur donne la place parce que je pense qu'en effet ils ont un rôle en développement durable ils ont un rôle de sensibiliser les gens c'est certain que nous on s'exprime depuis les lieux de l'art alors les gens qui viennent dans ces lieux-là ou quand ils viennent à la maison du développement durable ils viennent dans un but bien précis mais après il y a toujours celles et ceux qui sont là par hasard et on arrive ce sont des rencontres on arrive à produire des choses et je crois qu'il faut rester modeste bien sûr qu'on aimerait plus de plateformes plus de visibilité mais je crois qu'il faut aussi faire confiance aux oeuvres qui existent qui sont là sur lesquelles on peut tomber par hasard qui peuvent être aussi des oeuvres d'art public qui peuvent nous amener sur ce territoire-là c'est généralement un très beau passage une très belle porte que ce soit ici dans la ville de Montréal mais quand on voit sur l'île Sainte-Hélène pas très loin de la biosphère il y a souvent déjà des oeuvres qui vont attirer notre attention donc je pense que c'est ces rencontres-là c'est des rencontres au sens vraiment presque humain du terme et après voilà il ne faut pas se leurrer quand on fait une exposition dans une galerie d'art dans un musée dans une galerie universitaire on va prêcher presque pour des convaincus mais il y a toujours moyen quand même d'aller chercher celui ou celle qui accompagne le convaincu et qui oui je vais t'accompagner puis lui ou elle on peut aller la chercher donc c'est du cas par cas presque et c'est dans cette modestie-là cette humilité-là je crois qu'il ne faut pas se prendre pour des prêcheurs et il faut accompagner des façons de penser les façons de penser des artistes et permettre de jouer comme ça les intermédiaires mais moi en tout cas j'essaye toujours de garder une certaine humilité beaucoup d'espoir mais voilà de think big mais à notre échelle c'est toujours oui c'est super important pour moi l'art il faut déconfiner l'art moi j'aime beaucoup que mon travail j'ai souvent le mot performance performe en galerie en musée parce que non seulement c'est important oui pour l'oeuvre pour ma carrière mais c'est avoir un impact c'est avoir une vie qui va être très différente que si ensuite je le pousse l'angélieux comme la maison de développement durable ou si le HCR utilise les oeuvres dans leur communication ou si les chercheurs de l'université de Laval l'intègrent dans leur corpus d'éducation ou si le corpus est usé par un média avec qui je collabore non seulement pas comme un showcase d'une oeuvre mais comme un dossier artistique journalistique moi je trouve ça génial à plein de niveaux parce que ça fait vivre l'art de différents publics ça amène des synergies des réactions d'éducation que j'avais même pas prévues ça me nourrit énormément pour revenir un peu à ce qu'on disait au début aussi ça nourrit des gens avec qui je fais la manque que ce soit des militants que ce soit des chercheurs ça donne la vie ça donne des idées ça fait respirer ça ça crée un momentum moi je pense que ça en tout cas pour mon travail éventuellement c'est sûr pas ma pratique c'est d'emblée mais il faut encourager ça et je le dis parce que c'est pas toujours bien vu de déconfiner son art pour encourager les artistes à le déconfiner et pas les pénaliser s'ils veulent le faire surtout pas quand on parle d'art qui a un impact social faut pas dire ah oui mais ton travail il devrait pas se retrouver dans les journaux ou dans la maison de développement durable on m'a bien déjà dit que Roxane aurait pas dû être adaptée à l'ONF que c'est pas nécessairement bien vu dans les institutions c'est un conservateur de musique qui m'a dit ça alors pour moi c'était un grand accomplissement je dis non on va chercher un autre public ça fait voyager c'est pas le même public donc il faut vraiment il y a un travail à faire à accompagner son travail et que tout le monde aussi on dit il faut le déconfiner puis c'est bien il faut pas non seulement le tolérer mais il faut le valoriser ce déconfinement-là Myriam, as-tu quelque chose à ajouter? Complètement d'accord complètement d'accord je pense que c'est comme je pense que c'est vraiment possible tu sais comme à petite échelle ou comme tu sais dans la micro-sensibilisation ou comme Bénédic le disait tu sais dans le cas par cas ça m'a rappelé une anecdote avec mon père qui était dans le milieu de la construction puis qui on passait tout le temps dans un quartier avec des immenses maisons modèles puis il était tout le temps vraiment choqué puis il trouvait ça vraiment laid puis je lui ai dit il y a une artiste il y a une artiste qui travaille là-dessus le travail d'Isabelle ailleurs sa série maison modèle puis ça lui a permis d'ouvrir sur une discussion avec lui pourtant qu'il n'est pas très très sensibilisé à l'heure actuelle mais tout de suite c'est comme s'il y a une voie qui s'est ouverte j'ai montré son travail de ces maisons-là qui étaient comme complètement dénuées d'âmes super standardisées puis on a fait le tour de son travail ensemble d'ailleurs que ça vaut vraiment la peine en fait je pense qu'on était tous d'accord pour dire que le corpus d'Isabelle ailleurs vaut vraiment la peine en fait aller voir son site internet qui est super bien fait aussi qui est comme très beau très généreux des textes qui accompagnent chaque projet donc oui du cas par cas je pense que c'est possible je pense que si l'art peut changer peut sensibiliser au niveau des enjeux qui sont comme politiques ou sociaux pourquoi pas les enjeux environnementaux puis enchaînons avec ça des oeuvres déclics qui nous prennent au cours d'un parcours donc vous est-ce que c'est ça ça vous est arrivé d'être comme de faire un face-à-face avec une oeuvre qui qui était vraiment purcutante puis qui vous faisait réfléchir d'une nouvelle façon donc Isabelle ailleurs ben oui Isabelle ailleurs je veux dire c'est comme une référence je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'elle a des préoccupations qui sont très très solides son travail comme moi j'ai connu son travail grâce à la galerie division parce que j'avais vu son exposition je pense que c'était une exposition avec des vues sous-marines puis on voit la caméra il y a comme une ligne d'horizon qui se crée puis on se sent comme complètement submergé en fait nous-mêmes quand on regarde ses oeuvres c'est des milieux sous-marins qui sont pollués puis il y a aussi un petit peu de photos montage je pense dans certaines de ses séries puis on se sent on se sent préoccupé quand on regarde ses images sans pour autant sentir une forme de culpabilisation je trouve mais on n'a pas le choix de se positionner puis faire comme oh il y a quelque chose d'étrange dans cette image-là puis il n'y a jamais d'être humain c'est des images qui sont comme tout est axé sur le lieu donc on n'a pas le choix de voir l'impact en fait que nous on a sur ces espaces-là je trouve que toute sa pratique est comme extraordinaire puis sinon il y avait le travail de Andy Goldsworthy que j'aimais beaucoup que j'ai appris à connaître pendant mes études puis qui m'ont beaucoup sensibilisée en fait encore une fois à les colonies de moyens puis ils travaillent avec des branches des fleurs c'est beaucoup dans le land art puis c'est très éphémère donc la photographie est très importante dans son travail pour documenter ses œuvres puis j'aimais qu'il n'essaie pas comme d'avoir un impact sur le paysage ou de faire une marque ou une trace dans le paysage c'est vraiment quelque chose c'est comme plus un travail en harmonie comme quelque chose de plus instinctif instinctif qui fait comme travail puis je trouve que c'est comme particulièrement beau puis accessible aussi Michel oui mais j'en viens un peu un commentaire j'ai dit initialement qui était moi ce que j'aime beaucoup c'est les œuvres qui ont d'impact et qui continuent à m'habiter à diffuser pendant le temps je pense que je ne veux pas en remettre trop mais Isabelle c'est dans Isabelle ailleurs dans mon passage à la photographie c'est une des premières œuvres qui m'a eu rendu cet impact c'était sa série Excavation qui était présentée au Belgo chez Thérèse Dion puis je ressens encore même le feeling c'était juste une œuvre où effectivement il y a un petit peu de photomontage très bien fait où c'était une maison avec la blessure qu'une construction fait au paysage et c'était juste d'une simplicité mais d'une force et ça ça m'a toujours habité puis Isabelle ailleurs entre autres je ne sais pas c'est une combinaison de son œuvre et de la personne qui est très généreuse et qui accompagne beaucoup ses œuvres en tant qu'un grand engagement elle a quand même beaucoup d'humanisme on n'en voit pas beaucoup d'humains dans son travail c'est très très humaniste mais sinon moi j'avais signalé deux œuvres une très rapidement de Chris Jordan qui était sur la documentation on parle aussi d'un micro-territoire j'aime ça quand on trouve un micro-territoire un micro-cijet on le documente bien simplement ça a beaucoup d'impact et c'était des images de jeunes albatross morts parce que leurs parents leur avaient amené des bouts de plastique ils sont morts dans leur nid on voit un peu des cadavres mais ces couleurs-vives-là ça fait une dizaine d'années que j'ai vu ça c'est des œuvres qui continuent à m'habiter à m'habiter pardon et à tous les jours quand je prends un crayon plastique ou quand je prends ma caméra et dès que je manipule du plastique ça m'habite et ça fait bien de m'habiter et l'autre rapidement il y en a beaucoup comme Mathieu le disait dans les échanges c'est une constellation d'œuvres mais une que j'ai beaucoup aimée c'est une œuvre qui a été présentée sur Centrophie que moi j'avais aussi vue puis le créateur à Arles ce qu'on présentait ensemble mais c'est l'œuvre Treehugger qui est en réalité virtuelle qui fait tout simplement très bien vivre qu'est-ce que la réalité potentielle d'un arbre on s'en sort avec le feeling c'est peut-être ça être un arbre et c'est un sentiment qui nous habite et qui continue d'habiter quand on voit d'autres arbres et qu'on se balade dans la forêt qui fait juste effectivement changer ce point de vue-là du monde de notre relation au monde et ça je voulais souligner aussi ce projet-là parce qu'il a été fait en amont complètement en collaboration entre le collectif et le musée d'histoire naturelle de Londres donc non seulement au niveau scientifique mais au niveau du financement au niveau de la diffusion je pense que ça ça en prend des œuvres comme ça où c'est pas juste on va présenter tel corpus de tel artiste et on y va on s'embarque je pense ça en prend des œuvres urgentes comme ça où les institutions qui sont des citoyens institutionnels on dit ok on va le faire et on embarque on devient partie prenante et on va porter le projet ça je pense que moi j'aimerais en voir beaucoup plus au Québec il n'y en a pas vraiment moi il y a deux œuvres effectivement c'est compliqué de choisir mais une œuvre plus ancienne de 1979 d'une artiste américaine états-unienne qui s'appelle Meryl Ucliffe et qui a passé un an et demi à serrer la main de tous les employés de la propreté de New York des éboueurs aux balayeurs et pendant donc un an et demi auprès de ses 8500 employés elle les a salués elle a serré leurs mains ce qui était un geste important parce que c'est généralement des personnes qui étaient très mal vues et qui dégoûtaient les habitants de New York parce qu'ils touchaient les poubelles et elle leur a touché la main en disant thank you for keeping New York alive et toute cette performance sur un an et demi donc on est dans un temps très long très durable ensuite a donné lieu à un documentaire à du matériel photographique à des photographies de chorégraphie elle a repris tous les gestes des éboueurs enfin tout d'un coup c'est devenu une matière tellement belle tellement puissante d'un travail lion d'agnégation elle a fait toutes les tournées des poubelles avec les hommes elle a recueilli leurs sentiments et ils se sentaient tellement mal élevés mal élevé mal aimés par les gens de la ville ça les touchait profondément c'était très beau et c'est très fort et ça fait partie des artistes historiques sur ces questions-là et puis plus récemment enfin plus récemment ça date maintenant en 2003 la Tate Modern à Londres The Weather Project de Olafur Eliasson qui était une sorte de gros soleil synthétique en lampes tungstène qui donnait une lumière très jaune et très dans un environnement complètement clos et où il était question de notre rapport au climat météorologique surtout à Londres il pleut quand même beaucoup et à ce climat de synthèse et je n'ai jamais vu autant le public extatique dans une espèce de communion avec ce soleil de synthèse et c'était à la fois très sombre au niveau de l'espoir de s'en remettre à un faux soleil de tungstène et en même temps magnifique dans la communion qu'on pouvait tous avoir envers ce soleil qu'on regardait tous et qui était absolument magnétique et il y avait quelque chose qui annonçait notre ère de l'anthropocène de ce rapport à la nature dans laquelle on intervient beaucoup et ça reste un moment de communion et de sensations environnementales rares alors que c'est archi-synthétique c'était de l'énergie électrique c'était alors pas de tungstène je ne suis pas sûre que ce soit très environnementalement correct c'est ce type d'expérience Mathieu, brièvement parce qu'on approche c'est très dur de faire ça brièvement j'ai eu du plein de coureurs puis à chaque fois que je visite une exposition sur une thématique environnementale ou même sur une thématique environnementale j'ai une prise de conscience en passant ceux qui s'intéressent à la question du jour je les invite à s'intéresser à ce que fait la fondation Grand Town pour l'art et l'environnement qui est une jeune fondation mais qui est quand même la seule en son genre au pays qui s'intéresse aux liens art et environnement en ce moment il y a une exposition d'un duo d'artistes puis il y a tellement de vieilles expos qui m'ont marqué mais celle-là est intéressante et très pédagogique puis pour ceux qui sont dans le milieu autour de la maison ces artistes s'intéressent par exemple à l'affaire Louis-Robert sur l'utilisation de pesticides en agriculture ils ont traduit le rapport Robert qu'avait fait L'Aimanchit il y a quelques années de manière très simple et très jolie dans une vitrine de verre le symbole de transparence je trouve que c'est intéressant c'est pédagogique mais très vite mon vrai coup de cœur est appréciant c'est une œuvre de Ryoji Ikeda un japonais qui vit en France immense tableau qui combine toutes sortes de données des données c'est le Big Data en fait qui présente avec la musique c'est un ancien DJ ça devient hypnotisant quand on regarde cet écran-là ça nous fait réaliser la beauté ou la complexité du monde ça passe du micro au macro ça c'est quelque chose quand même que je trouve assez fort mais je ne suis même pas sûr que Ikeda il pensait faire une œuvre dite environnementale en faisant ça mais moi je l'ai vue comme ça voilà ok bien merci beaucoup en fait il n'y a pas tellement de questions du public seulement des commentaires je regarde un peu brièvement parce que c'est ça aussi l'intérêt de faire un événement public c'est de pouvoir faire dialoguer tout le monde mais donc peut-être une question par rapport plus aux politiques par rapport est-ce que bien c'est ça est-ce que vous sentez comme l'appui bien c'est sûr que le développement durable est comme favorisé par les gouvernements mais est-ce qu'il y a comme quelque chose qui comment dire bien ça dit est-ce qu'il y a des actions des mouvements de pensée qui permettent souvent de rendre tangible la propagation de ce concept de développement durable au-delà des sphères déjà sensibles ou même au-delà dans les actions politiques de la ville ou de la province est-ce que vous pensez que comme le retentissement de l'art peut vraiment avoir un impact au niveau des politiques je ne sais pas si les politiciens vont voir des expos oui ça va avoir un impact c'est sûr oui c'est sûr qu'il y a aussi eu l'utilisation d'une photo qui permet finalement de modifier des décisions mais en même temps à quel point il n'y a pas comme l'immense machine qui est aussi assez inerte d'une certaine façon nos politiciens et politiciennes ne mettent pas la culture forcément tout de suite en avant et a fortiori sur les questions environnementales et je dois même dire qu'aussi du point de vue des subventionnaires des organismes subventionnaires qui viennent subventionner la culture c'est souvent problématique de postuler avec des dossiers qui sont transdisciplinaires qui vont faire intervenir la science et différents paramètres parce que là d'une certaine manière personne n'est compétent si on est du point de vue artistique c'est genre oh oui mais là en science moi je n'y connais rien et puis du coup c'est la patate chaude et parfois des dossiers qui vont être transdisciplinaires comme ceux-là entre art et environnement vont échapper parce que les subventionnaires se sentent tout d'un coup un peu pas à leur place et on a parfois du mal à faire subventionner ce type de projet avec des raretés oui 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 je crois que on prêche beaucoup pour le transdisciplinaire mais en fait on ne sait pas comment le pratiquer c'est parfois plus compliqué et aujourd'hui on demande vraiment aux arts aux humanités une certaine manière d'être un peu plus appliqués et de donner des résultats on ne peut pas toujours tout garantir donc je pense que sur le plan politique on ne viendrait pas tout de suite à l'idée des politiciens nous acteurs du champ du champ culturel ce ne serait pas un réflexe si naturel pourtant le titre de la politique culturelle du Québec c'est partout la culture en ce moment vous peu importe je pense qu'on s'entend pour dire qu'il y a du travail à faire c'est pas mal je ne veux pas répéter ce que Bénédicte te dit mais oui il en reste long à faire on n'est pas les premiers sur la liste malheureusement je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'impact si on donnait plus de place mais aussi grâce au travail de gens comme Mathieu les artistes ont des lieux d'expression peut-être un peu moins cloisonnés donc ça va être soit le mot de la fin Mathieu bon mais l'affaire Louis Robert dont j'ai parlé tantôt c'était un sujet hautement politique c'est peut-être pas tout le temps nécessaire bon c'est sûr qu'on aimerait que les artistes soient soutenus que le milieu de l'art soit soutenu mais les liens doivent pas nécessairement être très proches il faut y faire attention parce que des sujets hautement politique comme ça ou sensibles comme le rapport Louis Robert qui avait créé une prise politique à Québec par exemple de la comprendre par l'art contemporain quelques années plus tard ça a son impact politique quelque part aussi moi je vous dis la manière de travailler plusieurs artistes qui travaillent sur le documentaire ou qui font de l'interprétation de données scientifiques pour des gens comme la plupart des gens comme moi par exemple qui n'ont pas l'esprit mathématique ça permet de réaliser que ces données-là que les questions environnementales les questions politiques les questions du développement durable ne sont pas si abstraites que ça qu'elles sont interprétables qu'elles sont accessibles et qu'on peut en discuter un peu comme Myriam disait avec l'exemple des maisons c'est la même chose ça ouvre au diable donc moi je terminerais là-dessus si je pouvais oui terminons là-dessus merci à tous d'avoir participé d'avoir été présents puis en espérant que c'est ça que la série d'événements sur la thématique de la culture et du développement durable va permettre de faire prospérer ces dialogues bonne fin de journée merci 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 merci